Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode d'Europa Universalis 4 en multijoueur avec Damned. Bonsoir Damned. Et bonsoir. Alors on s'était quitté, on a refait un petit point parce qu'on ne se souvenait absolument plus d'où on était. Donc on s'était quitté sur la fin de la guerre avec le jaune pour, mais mes vassaux de mon côté sont en train de juste commencer à légitimer les trucs, et moi aussi. On a des conversions, on a des gens qui gueulent, on a plein de régiments, on n'est pas dans notre limite de troupes, mais on n'est pas top en réserve non plus, donc globalement ça se passe plutôt bien. Voilà, bref, c'est une partie normale. C'est ça. On a des blindes à payer pour mettre à jour des forts level 8 là. D'ailleurs ce truc là c'est un fort level 2, je ne sais pas ce que ça. Ça dégage, allez hop. Alors on a un trou, mais on s'appuiera sur notre ami vassal pour gérer ça. Et puis bah rien de plus, hop c'est parti. Quels étaient les prochains objectifs ? T'es allié avec Arakan, toujours toi. Ouais mais je crois que j'avais dit qu'est-ce qu'on... Non je ne sais plus, mais lui il allait avec la Transoxiane et je t'avais dit voilà, quand tu déclencheras une guerre contre la Transoxiane, tu l'appelleras, et pouf, tu me mettra en copine gérant et on pourra te taper un peu dessus. Bah du coup je vais envoyer quelqu'un faire un petit réseau sur la Transoxiane vite tough, parce que j'ai qu'un seul Casus Belly. Alors une révolte, ça a pété où ? Ça a pété là. Stop les mecs, arrêtez-vous. Demi-tour. Bon moi faut que je fasse des revendications, j'en ai très peu. Un message de Lorraine, mais pfff, non mais sérieux. On s'en fout. La Lorraine quoi, je veux dire à quel moment ? Bon on va récupérer un général potable. Et on va leur sauter dessus. On sera arrivé. Allez c'est parti, mais on va pas arriver avant qu'ils ne fassent le siège malheureusement du coup. Ah peut-être. Ah bah non. La réputation de l'Empereur est entachée. Alors, à la cour circule un pamphlet, un pamphlet, un pamphlet démonçant de la nature impitoyable et la soif de pouvoir de notre roi. Alors, soit je l'assume, je dis oui, je serai digne de cette réputation et je perds 100 points d'iplo. Soit j'exécute quelqu'un, n'importe qui, totalement au pif, et je perds 1 stab. J'aime les choix de merde quoi. On va prendre les points, on est quand même plutôt bien en points, donc allons-y. Je me montre digne de la réputation. Oui, j'ai soif de pouvoir. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Crevez tous. Sans déconner. Voilà, les rebelles c'est fait. Non mais oh. Ça vous apprendra à dire que j'ai soif de pouvoir. Du coup, la transoxienne. La transoxienne, on n'est pas en trêve. On a 10 millions de casus belli, donc on pourrait être direct d'électrolarer la guerre. Je ne suis pas super serein niveau réserve. Est-ce que mes nobles, éventuellement, pourraient me lâcher quelques réserves ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Maintien des états, moins 10%, parce qu'on a confiance dans notre religion. C'est parfait. En avant. Oui, les nobles, ils peuvent me lâcher 31 000 hommes quand même. On va le faire. Je l'avais fait, moi je crois, après la guerre contre le Ming. Ça s'apprécie. Voilà, on est remonté au tiers de nos réserves. C'est pas mal déjà. Ben écoute, pendant que les gens se soulèvent là, qu'est-ce qu'il se passe ? Conversion de Ceylan. Une répression implaquable, ça coûte 18, oui, on fait. Le Yarkhand va devenir une marche, non ? Non, non, Yarkhand, non. Tu vas devenir une province. C'est tout. Il n'y a pas moyen. Alors, on va commencer à mettre des troupes à la frontière, du coup. Donc moi, je vais gérer la transaction et les mêmes looks. Serein, serein le mec. Ah ouais, t'es bien, toi. Au niveau des relations, d'ailleurs. Non, j'étais à 5, oui, j'avais un merveilleux avec le Biapas. On va peut-être refaire notre alliance avec le Biapas. Ah mais, il y a un étranger qui insulte notre roi. Un mec d'Hormuz, en plus. Hormuz, le pays qui aimait. J'ai jamais vu un pays plus à genoux que ça, quoi. Le mec, il m'insulte. Non, mais n'importe quoi. Nous ne nous mettrons jamais en colère. C'est cool, parce qu'avant, les événements, j'étais appelé roi et maintenant, je suis appelé empereur. Vu que je suis devenu un empire, c'est bien fait. J'apprécie l'intention. Ah oui, moi, ça doit être pareil, du coup. Ah oui, empereur, oui. Je ne sais même plus ce que je voulais faire, du coup. 72 ans, d'ailleurs. Il ne va pas tarder de... Ah, moi, il a 21 ans. 5, 4, 4. Ouais, je me souviens, j'avais perdu, je crois que c'est là. J'avais perdu mon super héritier qui roxait, là. Avec du 6 partout pour tomber sur un 2, 1, 2. Ah ouais. J'ai un 0, 3, 3 aussi, qui arrive en héritier. Faut que j'avais un 6, 3, 3, là. C'est la même chose, mais sans 6. Ah ouais, 0, 3, 3, ça fait mal. Tu passes de 6, 3, 3 à 0, 3, 3. Comment avoir mal au cul, quoi. J'avoue. Mais bon. Je ne sais plus pourquoi j'avais mis pause, donc j'enlève la pause. J'avais toujours accroître le revenu, là, qui est la mission impossible, quoi. À ce niveau-là de la partie. Ah ouais, c'est dommage, c'est le problème de l'avoir eu. C'est comme ça, hein. Bah il me faudrait des répats de guerre du style de mine, quoi. Ah mais j'ai un mec que plus 2 ici ? Vous êtes sérieux, les gens ? Que plus 2, quoi. Ah puis je ne peux pas le promouvoir, en plus, il coûte trop cher. Agitation, oui, agitation, on s'en fout. Les techs, on en est où ? On est bien. What ? Du calme. Alors, on fait des conversions. Des mecs qui se sont soulevés ici. Ah oui, c'est chez mon vassal. Bon, bah, allons-y. Euh, oui, bon, on va envoyer... 2 fois 34 000 hommes dans leur tronche. Ça devrait les calmer, les pécores. Pas de monde pour les pécores, hein. C'est pour le roleplay. Ça cisse, quand même. Euh, ça va te faire chier si, euh... Si en Bengale, je mets une politique commerce hostile. Faire du réseau d'espionnage sur Harakad. Ah bah non, non, moi je m'en fous. Ça te fera moins de scores de... Ça te fera moins de scores, donc c'est moi qui le récupère, vrai. On m'en tamponne un peu. Ok. Banuyasse. Ah, je sais pourquoi j'avais mis pause. Je voulais refaire une alliance avec Biapas. Hop, voilà. Euh, c'est quoi Banuyasse ? Il y a un pays qui est apparu, hein. J'ai un Calisbelli qui est apparu. Ah, c'est ce petit truc-là, d'accord. Ah, Ormuz commence à se faire bouffer un peu. Très bien. Biapas, hein. Du coup, vu qu'on est super potes et qu'on n'a pas du tout été trahis, Euh, est-ce que tu me rejoindrais ? Si on allait tabasser un peu la Transoxiane. T'as qu'un seul Calisbelli, non, c'est pas ouf. D'ailleurs, moi, si je veux que mes mecs fassent des Calisbelli, faut peut-être que je leur vise d'enfer. Allez, les gars. En avant, faites-moi des Calisbelli sur tout ce que vous pouvez. Non, pas ça. Là, 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 tout ça, tout ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça aussi, c'est à moi, ça aussi, c'est à moi, voilà. Mais ces trucs-là aussi, c'est à moi, qu'est-ce que vous foutez ? Bien sûr, il faut arrêter, n'importe quoi, voilà, tout ça, c'est à moi. Bien, maintenant qu'on a fait le tri. Le jaune pour, on peut faire une revendication. Il y a que ça, ben, on va faire que ça. Reviens, mec, je pense qu'il faut qu'on envoie quelqu'un s'occuper des vassaux. Il est en guerre contre qui, Hormuz, encore, là ? Le Yémen, vous êtes sérieux ? Ils veulent pas le lâcher, hein. Je sais pas ce qu'ils attendent, mais... Le mec, il a plus rien, quoi. Il s'est fait défoncer. Il y a même tellement plus rien qu'il y a des pays qui se libèrent. Tout seul, quoi. Alors, il y a 60 000 Mamluks par là-bas. Très bien. Du coup, est-ce qu'il viendrait ? Il y a pas s'il viendrait si je lui promets des terres, ça serait pas mal. Ça tempérerait un petit peu les Mamluks. La Grande Horde, ça représente quelque chose, la Grande Horde ? Non, ça ne représente rien, la Grande Horde, on est d'accord. Ça représente un truc tout pourri, qui est avec 19, on est avec 24, enfin, on est n'importe quoi. Ouais, autant dire, voilà. Allo, la Grande Horde, j'ai envie de dire. C'est ça. Bah, du coup, on va faire peut-être une autre revendication sur la Transoxian et je pense qu'on pourra y aller. C'est notre rival, en plus, la Transoxian, c'est parfait, ça. Mais oui, c'est notre rival. Les Ming, c'est notre rival. Tiens, on va insulter le Ming, totalement gratuitement. Oh, Ming ! Tiens, prends ces cadeaux, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'il faudrait faire ça à l'occasion. Oh, le retour de Karma, quoi. Au moment où je clique sur le bouton, mon maître instructeur est mort, quoi. Donc, mon super plus 4. Dommage. Bah, on a un mec qui donne du moral, ici. C'est bien, ça. D'ailleurs, c'est une dame, on dirait. Encore mieux. Du coup, toi... Ouais, non, bah, tu vas rester, hein, deux secondes. Qui c'est qui gueule, encore ? Indépendance de Gwailor. Vous êtes qui ? Ah non, c'est eux. Indépendance de Jaune pour. 20k. Passer en 24 partout, ça c'est bien. Tech 24 partout. Bien joué. Ouais, ça y est, je suis à jour. Ça y est, ça y est. On est au max d'absolutisme. Ça me fait un peu chier de... Utiliser des troupes, enfin, des réserves pour ça. On va y aller, ça devrait suffire. 34 000 hommes sur la gueule, ça va peut-être suffire à les calmer. Au niveau des troupes, on est bien. Est-ce qu'on pourrait pas améliorer un petit fort, là ? Hop, c'est parti. Je suis en train de... Ah, ça y est, les réparations de guerre du Ming ne sont plus. Ah, ça doit faire mal au budget, ça. Pour moi, je suis toujours à plus 65. Oh, bah ça va. Je veux pas me plaindre. Ça va, ça va. Mon PC qui est en train de crier, j'ai complètement oublié de mettre en route la ventilation. Ah non, je suis... Hein, je suis à plus 112 ? Pfff, le match, il se plaint, quoi. Oui, désolé, euh... Ah non, non, mais je les ai encore, les réparations. Non, je les ai encore. Je sais pas pourquoi il m'a dit que je les avais plus. Oh, la vache, j'avais pas vu ça. J'ai arrêté de protéger le commerce, en plus. J'ai débloqué les ateliers level 2, là. J'ai des endroits où ça me rapporte plus 0,97. Wow, oh my god, 0,97, 0,95, 0,90, 0,79, c'est trois fois plus que les manufactures. Oh, il me faut du sous. Donnez-moi des sous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Un mec a combattu dans toutes les guerres. La conseillère... Ah bah c'est ma nouvelle conseillère, elle a révolutionné l'art du siège et des fortifications. 50 points de mine, oui. Ah ouais, mais tu m'es bien, bien, bien repassée devant au niveau grande puissance du monde. Y'a pas de problème, hein. Ah bah ouais, non mais attends, moi je me laisse pas emmerder, là. Je vais aller bouffer les ottomans. Putain. On va aller intégrer toute la Transoxiane, on va vassaliser la Transoxiane, allez, tiens. Objectif, vassaliser la Transoxiane. Très beau. On va faire 100% contre la Transoxiane et les mêmes looks, on prend tout ce qu'on peut, et après on la vassalise, on fait une deuxième guerre, on la vassalise. Pas de pitié. Les gens, ils veulent qu'on ait des objectifs dans cette partie, bah j'ai envie de dire, voilà. Bah écoute, j'ai tous mes casus belli, donc mes bateaux sont en place, mes troupes sont bien. Alors moi, je suis loin d'avoir, il me manque, il me manque, il me manque un petit peu de, de casus belli contre l'haracane par contre. Je suis en train de faire mais, il faudrait un peu de temps. On va regagner quelques réserves en attendant, c'est pas grave. Euh, les mecs là, on va les apaiser, deux secondes, voilà, on va cliquer un peu de prestige, c'est pas comme si on s'en foutait. Pourquoi ils gueulent d'ailleurs, parce qu'ils sont trop puissants, c'est ça ? Euh, un peu, ah non, c'est toujours l'imposer la religion qui fait chier. Oui, bon, il n'y a pas de stress à imposer la religion, hein. Ah oui, on va avoir les bâtiments à 0,97, mais c'est parti, quoi. Ouais, on va pas se gêner. Alors, on a 120 000 hommes, là, qui sont massés à la frontière. Ah, si on attaque maintenant, je stack wipe 60 000 mamelouks, qui se pointent pour assiéger une pauvre province d'hormous, quoi. Après, bon, si tu veux le faire... Non, 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 il te faut des casus belli, sinon c'est pas intéressant. Ouais, pas de problème. Pour la moitié d'une prise d'une manufacture, je ramasse trois fois plus, quoi. Je l'avais pas vu, ce truc-là. Gain de 50 points de mine gratos, c'est marrant écouter, fantastique. Fantastique. Gaffe, parce que Brunet, il va y avoir de la rébellion. Moi, ça gueule à droite à gauche, les rebelles, mais... On va les calmer. Les métiers du soldat... Ah, la vache ! Ah, ça, par contre, c'est un événement de merde. Perte de 1500 ducas, ou de 5 de professionnalisme. Ouais. Ça pique. Ça pique. Quand je dis, 5 de professionnalisme. Ils peuvent me filer 800 ducas, les... Les clercs, c'est pas assez. Les clercs, les marchands. On va quand même les prendre. Et puis on va conserver des bâtiments avec. Et puis tant pis, on va perdre 5 en professionnalisme. Franchement, on est redescendu à 42%. Ce n'est pas acceptable. C'est absolument pas acceptable, quoi. Ici, eux, ils n'ont pas besoin de général pour gérer la rébellion. Donc on va entraîner les troupes, ici. C'est parti, les mecs. Au taf, quoi. Une aptitude peut-être rachetée. Ça ne sert à rien du tout. Ah ouais, non ? Fort... Maintenance des forts à la frontière avec les rivaux. Bah écoutez, on va prendre ça. Il y en a un. Donc du coup, ça fera un fort qui ne coûtera que d'elle. Et on a 1140. Alors c'est parti pour se gaver. 0,95, 0,90, 0,79. 0,119 encore. Ce qui est chiant, c'est qu'en haracan, j'ai 50% de bonus. Mais vu qu'il est en détection des espions, ça me fait moins 41%. Donc en fait, je n'ai pas un gros bonus, quoi. Ah ouais, ça, 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 ça pique, ça. J'avoue. Bon, notre karma remonte tout doucement. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf, mais ça remonte tout doucement. Ah, la guerre avec Corbouze est terminée, dis donc. Il est entré avec la moitié du monde connu, du coup. Pas de stress, quoi. Alors, impérialisme, prendre la capitale. Ou alors, guerre sainte. Bon, impérialisme, c'est moins cher. On pourrait complètement bouffer Hormuz aussi. Mais ça nous ferait de l'expansion agressive de porc, je pense. Donc, on va se détendre. Oui, moi, je fais des mariages royaux avec mes dépendances. Même si ça me fait perdre du prestige, c'est pas un problème. Il va falloir que je pense quand même à intégrer un peu, enfin, en même temps, il y a encore moyen de les faire blober un peu les vassaux. Est-ce qu'il considère que je ne suis pas assez puissant ? Piètre récolte, ça n'est pas l'idéal. Il considère moins de plus 10%. Il considère qu'il y a 14% de puissance de trop. Donc, il y a encore moyen de grossir un peu. La transfoxiane, j'ai laissé mon réseau d'espionnage, tout simplement, parce que ça aidera pour les sièges. Le Ming, guerre contre les Manchous. Parce que j'étais en train de me dire, les Manchous, ils sont bien balèzes. Minde de rien. J'aime bien, quoi. Ming, Californie, Alaska et le Mexique Ming. Le Mexique. Est-ce que je le vois, d'ailleurs ? J'adore. Si, ça y est, je le vois. Je vois le Mexique britannique et le Mexique Ming. C'est dur à dire, un Mexique Ming. Le Mexique Ming. On a la boue de Ming Ming Ming. La Colombie est indépendante, quand même. C'est classe. Ouais, elle est grande en plus. Enfin, ça va, quoi. Bah, pour déclarer son indépendant, je pense qu'elle a besoin. Alors, attends, j'ai un événement. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'elle l'est, hein. Bah, ouais, mais moi, je commence juste à les voir, hein. Ouais, je sais. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, je suis plus à droite, peut-être. Bah, je suis loin, et puis j'ai rien fait. J'ai fait aucune tech de ce genre-là, quoi. Alors, l'empereur accusé de favoritisme. On perd du karma, ou alors... On gagne du karma. On gagne du karma. Oh, putain, la Russie qui est à la fois en guerre contre la République des deux nations et contre les Ottomans. Deux guerres séparées, ça va faire mal, hein. Ah, ils vont prendre cher, les Russes, hein. Quelle est la force des Ottomans, d'ailleurs, dans cette partie ? Je ne sais pas. Oh, on est devant les Ottomans. J'ai entendu un bruit de révoltes, par contre. Ah. Alors, juste quand on légitime, les mecs, ils se soulèvent, quoi. Ça veut Yarkand, non ? Ah oui, c'est au Yarkand. C'est tout à fait, c'est au Yarkand. Bah, écoute, Yarkand... Tu veux que j'y aille ? Non, c'est bon ? Ah non, 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 j'y vais, j'y vais. Donc, j'envoie 34 000 hommes. Il faudrait juste qu'ils me lâchent en général, le Yarkand. Ce serait cool. Hop, ici, on convertit. Ouais, donc, je vais regarder les Ottomans. On est devant les Ottomans, en fait. On est devant toi, aussi. Ça, c'est un peu plus étonnant, par contre. C'est devant moi ? Ah ouais, mais en fait, t'as plus de limites, mais t'as un peu moins de régiment que moi. Ah oui, j'ai pas... Je suis à 181 sur 236, là. Enfin, j'attendais des sous, bah voilà. Je vais me refaire un autre groupe. Moi, je suis à 204 sur 223. Et l'Ottoman, avec un beau 200 000 tourons. 49 mercenaires, il est en train de douiller, je pense. Par contre, il a quand même une belle limite de 282. Il est deuxième si on classe par limite, ouais. Le Ming, toujours devant, mais on a vu que ça lui servait pas à grand-chose. En plus, le Ming, il est devant, mais maintenant, on est... À nous deux, on a plus de troupes que lui, quoi. Tout simplement. Ouais, bah ça... Pas puissance ! Puis on lui a défoncé son artillerie. Je me souviens de l'époque où il avait quasiment 200 000 artilleries, là. Un peu trop, d'ailleurs, même, je pense, mais... Ouais, c'était totalement déséquilibré, et je pense qu'il l'a payé cher. Allez, machin, là, Yarkhand, suis-moi. On va aller s'occuper de tes rebelles. Viens. 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 Non, ne viens pas. Bon, bah, ne viens pas, écoute, votre frère. Crève, j'ai envie de dire. On va rester dans le coin, histoire de... Ah, il recrute des troupes, quand même. On avait une institution qui était apparue, hein. Oui, on avait complètement une institution qui était apparue. Ça se passe comment ? Ouais, elle est pas mal, je crois. Demande de représentation. Ah, encore des pamphlets. Euh... Non, on va faire des vagues promesses de réforme. Révolte. Bah, ça donne de la révolte, c'est pour ça que j'ai fait des choses. Ah, oui, j'ai essayé. Ouais, ça avance, mais c'est pas ouf, quand même. Mais bon, pour l'instant, on est tellement en avance technologiquement que j'ai même pas envie de payer pour ça. On verra si on a besoin. Ouais, bon, ils me font chier, ce rebelle. Allez, on y va. C'est bon, quoi. Tiens, je vais même voir, parce que je suis un mec sympa, les nobles. Vous pouvez pas me lâcher un général, non ? Et bon, on va le payer, c'est pas grave. Allez. Bienvenue, Senaru, Pushpakumara. C'est bien, tu es potable. Oui, un 2 étoiles à ce niveau du jeu, c'est potable. Pas comme dans ma partie sur le Congo. Tu as des généraux 3 étoiles ? Non, mais les nobles m'ont filé un général 2 étoiles, puis j'ai dit oui, il est pas ouf. Et c'est vrai, bon, en 1500, il était quand même plutôt correct, quoi. Je vais pas cracher dans la soupe. C'était quand même une belle brute. La trêve à Karakan a expiré, c'est bien. Bon. Ça monte, meilleure vindication. Bah écoute, j'ai bien envie de faire une guerre éclair contre Rambouche, quoi. Allez, c'est parti. Il est dans la mer, on a aucune raison de ne pas le faire. On a des révoltes qui se soulèvent. Allez, hop, toi, tu vas t'en occuper. 31 000 hommes. Voilà, c'est 229 sur 236. Oui, bah oui, je t'ai dit de mettre fin à ton entraînement, c'est bon, quoi. Ici, on scinde la moitié, là. Il n'a aucun allié, on va aller le bouffer. On va aller se faire des petits points, là, sur la péninsule. Ah non, c'est elle que j'ai oublié. Les bateaux, ils sortent. Il y a quelqu'un qui me demande une offre de paix. Non, non, non. Une alliance, pardon. Non, non, non. Oui, je me disais pourquoi une paix. Non, non, une offre de paix, une alliance, et derrière, il est hostile avec moi. Et il ne veut plus. C'est pas grave. Ok. Pourquoi pas. Ça y est, mon dirigeant est mort. 033. Ouais. Alors, attends. Je redispatch un peu mes troupailles. On va envoyer des gens à la frontière, au cas où, hein. Au cas où, euh... Mais non, mais je suis con. Mais je suis trop con. Qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? N'importe quoi. Stop ! Arrêtez-vous ! Putain, ça lag ! Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça se lève de partout. Défoncez-les. Ah, excuse-moi, euh... Pas d'inquiétude. C'est parti un peu en sucette. Un peu en sucette ? Ouais, je fais un peu n'importe quoi, là, j'avoue. En plus, entre les lags et la vitesse 3, je fais n'importe quoi. Je m'excuse, j'ai fait complètement n'impe. Il faut le dire, hein. Ça arrive. Bon, on est à un niveau du jeu où tu peux te permettre de gérer les trucs n'importe comment, mais... Ah, bah, c'est la teuf, les révoltes, là. Ça y est, je déclenche une guerre, les mecs, ils font « Ouais, on va se rebeller ». Genre, ils donnent de la matière première à mes bottes, quoi. C'est, euh... Vous. Euh... Vous. Toi. Toi, là-bas. Le sang va couler. S se prépare à attaquer Oldenbourg. Oh, mon Dieu. Ah, ouais, là, je... Oh, je suis pas bien, moi. Je suis pas toi, mais... Ah, ouais, ouais, là, je sais pas quoi faire, là. On va avancer ici, parce que... Merci, quoi. Pas ça, il est comme ça. Il s'est allié aux Ottomans et au même look. Ok. Ah, bah, il se protège, hein. Ah, bah, ouais. Il s'est dit « Oh, ça pue ! » Solde retardé. Payons au moins les troupes d'élite. Encore ? Bah, non. 32 000 de réserve en moins. Allez, c'est parti, c'est cadeau. Ah, c'est chiant, ça. Genre, je paye pas mes soldats, hein. Je gagne 80 par mois. Faut arrêter de déconner, quoi. Bien sûr que je les paye, mes soldats. T'es radin, t'es radin. Arrête, j'en suis encore à 0,67 de bénéfice, tellement j'arrive pas à consommer mes bâtiments. Excuse-moi, quoi. Les autres avant. Une carrière dans l'armée. Alors, c'est quoi, ça ? On gagne un professionnalisme, pour une fois. Bah, on y. Hop, c'est parti. Ça me fait plaisir. Oh, le siège de Hormuz est tombé tellement vite, j'ai même pas eu le temps de déplacer mes bateaux pour faire le bonus, quoi. Bon, bah... J'avance un peu plus vite en Arrakhan, du coup, il a enlevé le... Ah, non, il l'a laissé. Bon, j'avance un peu plus vite. J'essaie de faire encore une petite... Bah, écoute, moi, ma guerre est terminée. Ah oui, Arrête, tu l'as pété, quoi. Il n'y a pas trop d'autres mots, quoi. Il lui reste 4 000 hommes qui sont enfis au bout du monde. Autant dire rien. Allez, on va faire une paix. Oui, non, c'est vrai, ça ne met pas pause quand on appuie sur la barre d'espace. Il n'y a pas des trucs... Ça, je ne pourrais pas le filer à mon vassal. Ouais, ça me ferait plaisir de filer ça à mon vassal, en fait. Hop, tu n'as pas de revendication dessus, c'est quand même cadeau. Marroir. Et marroir, voilà. Ça, c'est à marroir. Et tout le reste, c'est à nous. Jusqu'on peut prendre. Oh là là, ça ne coûte tellement rien, ces provinces. Oh là là, c'est presque triste. Est-ce qu'on y va comme des porcs ? Qui pourrait faire une coalition ? La Transoxiane, l'Afghanistan et le Jaune Pour. Ouais. Franchement. Vos gueules, quoi. Voilà, ça, c'était la petite guerre pour passer le temps pour vous offrir une guerre sur cet épisode. D'autant que le Damned... Oh, les provinces, elles sont tellement pourries que ça me coûte 6 à légitimer, quoi. C'est tellement la tristesse. Ah, ça. Alors, intrigue à cote. Nous devons écouter les nobles. Tout cela est grotesque. Un conseiller administratif va quitter la cour. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Ah, il n'a pas la bonne foi ? Bah, si, il a la bonne foi. Ah non, il y a des gens qui se sont énervés contre lui. Et qu'est-ce qu'on gagnerait ? Un plus deux, modification nationale d'impôt, plus 10%. Non, bah non, non. Tout cela est grotesque, les gars. Faut arrêter. Attends, je vais redistribuer un peu les troupes, parce que quand même, là, on a des légitimations et tout, ça va gueuler, je pense. Vous, vous retournez à Hormuz, demi-tour. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme troupe ? 32 000 hommes, 52 000 hommes ici, 34 000 hommes là, 33 000 hommes là, 32 000 hommes là, 32 000 hommes là, 33 000 hommes ici. Ouais, on va renvoyer une armée là-bas également. Les bateaux, bah, ils vont aller au port. Oui, et puis Hormuz, tu l'as mangé, mais complet, quoi. Ah bah, écoute, oui. Il y en avait marre, quoi. Ça me permet d'avoir plus de front sur la Transoxiane, en plus. Donc, comme ça, on va pouvoir faire des revendications partout. Alors, bam. Donc, ça y est, t'as débarqué au Moyen-Orient, quoi. Eh ouais, j'ai posé un pied au Moyen-Orient, j'ai pas peur, moi. Bon, c'est les Mamelouks, c'est pas les Ottomans, mais ça s'approche, hein. Ouais. Je pourrais pas vassaliser Alassa. Je pourrais lui imposer un tribut. Ouais, c'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Par contre, ouais, on va envoyer des gens... Toi, tu reviens. On va envoyer des gens s'occuper des pays voisins, histoire de limiter un petit peu la... Le léger effet de... Comment ? De l'expansion agressive. Agitation dans le pays, moins 2 pour notre roi. Bah, parfait. Ah, si je tirais des batailles plus 100%, bah, allez, on va prendre, hein. Vivement le prochain, capacité de siège plus 20%, ça, ça va être pas mal, ça. C'est quoi, c'est les capacités de ton roi ? Euh, non, c'est les doctrines offensives. Ah ! Doctrine offensive. Ouais, dans cette partie, j'aurais fait qualité, quantité offensive. Voilà. Bah, moi aussi. Moi, j'ai fait quantité, qualité, offensive, elles sont finies, déjà. Ah ouais ? J'ai fini toutes mes doctrines, là. C'est violent, hein. On est là pour enfiler des perles. Encore deux techs avant de pouvoir en reprendre une. Doctrine d'influence qui fait bien plaisir avec les vassaux, aussi. Il y a des gens qui se sont soulevés sous mes pieds. Mais c'est qui ces 16 000 hommes, là ? Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Oh là là, c'est tellement la tristesse. Putain, c'est plus ce que c'était, les rebelles, hein. Là, j'avais 17 000 péons sans général et tout. Et les mecs, ils se soulèvent à 30 000 et ils se sont défoncés, quand même, quoi. L'héritier tombe malade. Euh, non, meurt. Crève, quoi. Ah, il n'est pas mort. Je suis super déçu. Ah, il n'est même pas mort, quoi. Ah, la déception absolue. Allez, ici, on s'entraîne. Ici, on s'entraîne. Il est où, mon dernier général ? Il est là. On s'entraîne aussi, c'est parti. Allez, bâtiment. 068, c'est tellement le drame, la rentabilité de ce truc. Ah, c'est la teuf, hein. L'Inde, avec les provinces, avec l'encens, la soie, les pierres précieuses et tout, j'avoue, la production. Ah, bah, moi aussi, j'ai l'héritier tombe malade. Tiens, tu me l'as filé la maladie, ou quoi ? Par contre, il était pas mal, mon héritier. Je voudrais pas qu'il crève. Bah, là, tu peux payer pour qu'il ne crève pas, hein. Ouais, mais ça me fait chier de payer pour lui. Tu peux aussi ne pas payer, et puis, comme moi, il ne m'aura pas, quoi. Bah, j'ai pas payé, il est pas mort. Bah, voilà. Comme quoi, le chamanisme est encore bien répandu dans nos contrées. C'est ça. Crise du sel, là. Par contre, moi, du coup, il va falloir d'efforts, quand même, dans le coin, hein, parce que c'est un peu la dèche, les mecs. J'ai obtenu l'impérialiste contre la nouvelle Clemsen. La nouvelle Clemsen ? Offre d'alliance de la part du Japon. Oh. Intéressant. Alors, ça me plaît, mais j'ai peur que... Ça, ça serait pas rentable. Ouais, ça, c'est l'état qui te rapporte 5,62, mais tu réfléchis même pas deux secondes, quoi. J'ai accepté, mais, je sais pas, j'ai peur. Tu sens l'arnaque avec le Ming ? Il était pas en guerre contre le Ming ? Non, non, il est en trêve, mais... Je sais pas. Ah, moi, c'est sûr que si on pouvait déclarer la guerre la prochaine fois qu'on déclare la guerre au Ming, le Japon vient, moi, je trouve ça cool, hein, mais... Mais je sais pas, je... Ouais, je sais pas. Je le sens pas. Bon, écoute, hein, t'es pas trop en stress non plus, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il faut penser, je peux entrer dans mon âge d'or. Ah oui, tiens. Ça fait quoi ? Plus 10 de morale, on gagne toutes les puissances, Absoluteisme maximal, oui, c'est vrai que c'est le bon moment pour le faire. Hop, là, c'est parti. La nation sélanaise est rentrée dans son âge d'or. Allez, c'est parti aussi. Du coup, on peut investir dans une nouvelle tech. Ouais, à 100% de coût, euh... Ah, on a trop de points, je suppose. Non, on a beaucoup trop de points. On sera les premiers, si j'investissais dans la tech 25 militaires, on sera les premiers à l'avoir. Je vous donnerai de l'innovation, mais à 100 points, enfin 105 points même, parce qu'il y a les lumières. On va plutôt chercher un endroit à développer, pour avoir l'institution qui avance. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympa ? Alors, code, c'est déjà à 60, on va peut-être se calmer un peu. Un truc bien, là. Des étoffes. Calpi, c'est où ça, Calpi ? On peut savoir ? Non, on ne peut pas savoir. Calpi. Calpi. Ouais, non, c'est collé au Yarkhand, donc non. Du papier. Du papier. C'est pratique le papier. Maratouada. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est central. C'est quoi comme terrain ? Oh, c'est des collines, c'est pas ouf. On va lui coller un... Un encouragement au développement, et on va développer ici. On ne pourra pas lui faire une petite université, d'ailleurs. Vite fait. Ah non, il faut être au niveau 20. On va monter au niveau 20. Et on va lui faire une université. Hop. C'est parti. Université. Ça ne prend qu'un an, en plus. On ne va pas se gêner. Hop là. Elle est sympa, l'interface, quand même, de l'âge d'or. Je ne vais pas dire le contraire. Ouais, c'est classe. J'avoue que c'est classe. Bon, la récane, ça avance encore, les Cassius. Allez, on va mettre 3 diplomates, là, pour... Pour aller draguer les pays voisins. Ça me paraît plutôt pas mal. La trêve avec le Ming a expiré. Fin de la révolution anglaise. Ah oui, la trêve avec le Ming a expiré chez moi aussi. Qui c'est qui gueule ? Les Balouchs. Tiens, non. On s'est tellement rapprochés qu'on a les Balouchs qui gueulent. C'est bizarre, dit comme ça. On a les Balouchs qui gueulent. Bah écoute, je ne sais pas comment on le prononcerait autrement. Je suis désolé. Ah bah non, mais... On va se détendre 2 secondes sur l'entraînement dans le coin, du coup. Niveau absolutisme... Ouais, en même temps, non. On ne va pas se détendre sur l'entraînement. On va complètement leur mettre une répression à la tronche. L'état, c'est moi. Ce n'est pas du tout ça que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Stop ! Notre reine est morte. Oh, on s'en fout. Arrêtez de me faire des musiques dramatiques alors qu'il y a juste la reine qui meurt, quoi. Franchement. La Transoxion, par contre, elle me casse un peu les roubignols. Dit poliment, quoi. Ici, on va peut-être se barrer d'ici. C'est pourri, comme quoi. Non, vous avez l'air. Bon, après, ça risque d'être un peu long. Faire des revendications. On peut reprendre une tech. Allez, c'est parti. Tain, mais je veux déplancer des points pour faire de la répression implacable. Ça me coûte deux points, quoi. Deux points. On ne peut même plus dépenser des points là-dedans. C'est un scandale. C'est un véritable scandale. Bah, du coup, on va se faire plaisir. Allez, hop, les séparisseurs mousiens. On va vous faire voir. On en est où, de la durée de l'épisode, dis-moi ? Ah oui, il est beaucoup trop long, effectivement. Je ne sais pas, ça fait d'un coup, ça me vient. Oui, oui, Tarnam et T'as raison, il faut qu'on s'arrête. J'ai oublié de lancer mon timer, en fait. On était partis en mode sandales sous le bureau. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Non, je fais juste mon petit évent et puis on arrête là. Je suis en train de me dire que ça aurait pu durer une heure et demie, en fait, sans problème. T'es partis. Ah bah, on aurait coupé en deux, écoute. Ouais, il y a toujours moyen de s'arranger. Bon bah, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Même s'il est un peu long. Enfin, il est un peu long, ça va, 36 minutes, c'est pas ouf non plus. Ah ouais, ça va, ça va, ça va. Et puis, bah, du coup, on se retrouve très bientôt pour la suite. Bah oui, bien sûr. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501